T'en compte. Sous-titrage ST' 501 Les Camerounais de la diaspora saluent l'initiative du gouvernement qui les a invités sur la table des discussions à travers un forum qui leur a été consacré. Toutefois, ces Camerounais vivant à l'étranger indiquent que bien des nuages demeurent sombres entre la diaspora camerounaise et Yaoundé. Les avocats camerounais s'arment pour mieux aborder les questions liées à la criminalité pharmaceutique. Ils ont été édifiés lors d'une rencontre à Yaoundé. Voilà pour le titre de cette édition du 20h. Retrions-nous dans quelques instants pour la suite. Une fois de plus, bonsoir à tous. Le forum de la diaspora, le tout premier, s'est refermé hier à Yaoundé sous une note de satisfaction des Camerounais de l'étranger qui saluent l'initiative du gouvernement qui semble avoir prêté une oreille plutôt attentive cette fois à leur vindication. Plus de précisions dans ce reportage d'Elysée Bokba et Aïsiril. Une soirée de gala riche en sons et couleurs. Puis la signature des autographes. Et voilà qui marque la fin en apothéose du forum de la diaspora, première édition à Yaoundé. Nous sommes très très heureux ce soir parce que le Fodias s'est très très bien passé. Au départ c'était un peu compliqué, mais à la fin vraiment ça a trop bien tenu. Dans l'ensemble on peut dire que les choses sont très bien passées. Nous sommes arrivés provenant de la Suisse. Il y a pas mal de points qu'on a discutés, il y a eu beaucoup d'avancées. Ça a permis de rapprocher la diaspora, de rapprocher le gouvernement et la diaspora, discuter d'un certain nombre de points. La satisfaction est d'autant plus grande que les préoccupations de la diaspora ont reçu un écho favorable des pouvoirs publics. Nous on se bat pour la mise en place d'une carte de soins appelée CSE complémentaire santé et soins qui va favoriser l'accès aux soins pour la population. On a été reçu par des ministres qui ont promis vraiment de nous amener jusqu'au bout de nos projets. Nous sommes porteurs d'un projet, celui du Fonds diaspora 2035. qui est un fonds qui doit être mis en place, financé par la diaspora, pour les projets d'investissement au Cameroun. Nous avons retenu un projet de construction d'un hôpital de référence en Afrique centrale. Nous sommes allés sur la base d'un principe simple. On s'est dit que si chaque Camerounais, la diaspora, dont 20 euros, sur un échantillon de 500 000 personnes, ça fait 10 millions d'euros, qui fait 6 500 millions de francs CFA, ça peut construire un hôpital de référence. Ce sera un projet, une œuvre visible et concrète, un apport concret de la diaspora. Une nuance tout de même à relever. Satisfaction, oui, mais pas totale. Au fur et à mesure que le temps passe, pour ceux qui ont changé de nationalité, les frais de visa vont crescendo. Il y a problème quelque part. Et il y a donc peut-être cette nécessité de leur trouver une alternative. Donc, comme je disais, un visa D, pour ceux qui investissent, par exemple, dans l'immobilier, un visa, par exemple, de durée un peu plus longue pour faciliter la migration circulaire, et tout ceci à zéro franc. J'ai également donné une copie de cette proposition au Sénat et à l'Assemblée nationale que nous avons visitée ce matin. Nous demandons également une implication effective dans l'organisation du FAUDIAS des vrais membres de la diaspora, afin qu'ils s'approprient, parce qu'après tout, il s'agit de la diaspora. Pendant une semaine, la diaspora camerounaise, celle conviée par les pouvoirs publics, s'est réunie à Yaoundé. Il était question de poser les jalons d'un retour au bécaille de ces Camerounais de l'étranger, afin de leur permettre de participer, eux aussi, au processus de développement du pays. Et vivement que le ciel demain soit plus clair entre la diaspora camerounaise et Yaoundé. Les avocats face à la criminalité pharmaceutique, ils ont été défiés sur la responsabilité médicale des firmes pharmaceutiques, dont la fabrication et la distribution des médicaments en Afrique. Cette thématique qui était au centre d'une rencontre à Yaoundé trouve toute sa pertinence dans l'invasion du marché camerounais par des médicaments contrefaits. Reportage, Élise-Emmanuel Diop, Marcelin Gansan. La criminalité pharmaceutique prend de plus en plus des proportions inquiétantes à l'échelle mondiale. Vous prenez par exemple la revue de l'OMD du mois de novembre 2016. Nous rappellons que 90 pays dans le monde sont inondés par les médicaments contrefaits sur le paludisme et la tuberculose et que cela tue environ 700 000 personnes par infiburé ou 700 000 personnes. Vous avez des données de l'OMC qui vous disent que sur 10 médicaments vendus en Afrique centrale, 6 médicaments sont issus de la contrefaçon. Et l'OMD nous fait savoir qu'environ 200 milliards de dollars constituent le chiffre d'affaires par an des médicaments contrefaits. Au Cameroun, le phénomène va également grandissant aux grandes dames de l'administration fiscale et des consommateurs qui en payent un lot de tribut. Il y a moins de deux semaines, on a saisi plus de 200 kg de cramolles dans le secteur des douanes de l'Escrême Nord. Donc nous sommes là en présence d'une criminalité véritablement organisée. Il y a une mutation du secteur du filon de l'agroque vers celui des médicaments contrefaits parce que celui des médicaments contrefaits a moins de risques que celui de l'agroque. Il y a donc une translation, un déplacement d'intérêt de la part de ces délinquants. Le phénomène est si alarmant qu'il est apparu nécessaire d'associer les avocats à une réflexion, celle portant sur la responsabilité médicale du fait de la fabrication, de la mise sur le marché et de la distribution du médicament en Afrique. Au rang des thématiques développées, figure en bonne place la sécurisation des médicaments par le système des brevets en droit africain. Notre exposé a consisté essentiellement à démontrer comment est-ce que le brevet protège le procédé du médicament et comment est-ce que la marque protège le médicament lui-même parce que ça y a deux procédures différentes. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui à l'OAPI, suite à la subvention que cette institution accorde aux traduits praticiens, aux chercheurs locaux, la pharmacopée traditionnelle connaît un certain ressort. Et de plus en plus, beaucoup de chercheurs déposent leurs inventions, ou leurs découvertes à l'OAPI pour bénéficier du titre qu'accorde cette institution. La rencontre de Yaoundé a le mérite d'avoir ouvert davantage les yeux des avocats sur un phénomène mondial qui n'épargne pas malheureusement le Cameroun. Des civils déjà concentrés sur les élections qui seront organisées au Cameroun en 2018, l'ONGMonde à venir a entretenu certains acteurs du processus électoral sur les enjeux de ses scrutins. La rencontre s'est tenue dans la ville d'Eboulova, dans la région du Sud. Roger Takala, Nadine Yambou. Les électeurs et les formations politiques sont des acteurs majeurs d'un script. C'est le message que l'organisation Un Monde à venir est allée porter à Eboulova, dans la région du Sud, à un an des échéances électorales. Dans une année proche des élections, il faut préparer ses acteurs à maîtriser un certain nombre de sujets qui ont un lien étroit avec les processus électoraux. Pour ce qui est de l'électeur, la société civile rappelle qu'il doit recevoir les éléments nécessaires susceptibles de lui permettre d'opérer un choix dans les unes en toute connaissance de cause. Nous voulons construire une société citoyenne où l'électeur fait le choix d'un candidat sur la base de l'offre politique qu'il propose et non sur la base de sa proximité avec ce dernier. C'est ça l'enjeu de cette formation. Les partis politiques, quant à eux, sont appelés à accompagner la société civile dans l'éducation et l'encadrement politique des populations. A l'approche d'une année électorale multiple au Cameroun, la société civile pense qu'il faut travailler à améliorer les acquis démocratiques dans notre pays. Nous voulons renforcer ce qui existe parce qu'on ne parle pas de zéro non plus. Il y a quelque chose qui existe mais qui est loin d'être ce qu'on attend, n'est-ce pas, dans un pays qui se revendique d'être un pays démocratique. Outre les formations politiques, ce séminaire a également vu la participation des professionnels de médiums de la région du Sud. L'armée camerounaise s'est enrichie récemment de 11 nouveaux généraux, parmi lesquels Aga Robinson, jusque-là colonel responsable de la brigade d'infanterie de la ville de Baminda. La nouvelle de sa nomination a été fortement saluée par son entourage. Dignement, Nadine Yambou. C'est une immense joie qui habite le désormais général de brigade d'infanterie motorisée Aga Robinson. L'annonce de sa nomination a plongé sa famille, ses collègues et ses amis dans une effervescence totale. A la résidence du général de brigade Aga Robinson, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lelé-Lafrique. Il s'agit là de la reconnaissance des mérites d'un officier supérieur qui a servi la nation, l'État et nos forces de naissance avec honneur et fidélité à la région du Nord-Ouest parce qu'il est notre général. Conscient des défis qu'il se doit de relever dans son secteur d'activité, ses efforts fournis pour assurer la sécurité, la discipline et le maintien de la paix ont été gratifiés avec cette promotion. Il est normal que quand vous accédez aux nouvelles fonctions, aux nouvelles grades, les joueurs sont énormes. On ne peut pas faire ça vous-même. Il y a Dieu qui vous aide, il y a les anciens qui sont là, il y a les collaborateurs, il y a les résultats administratifs. Le général de brigade Aga Robinson, fils du Nord-Ouest, a marqué son passage dans la région de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest où il est actuellement en service. Un reportage de Dine Edmond et Mirabelle Mazot. Et au lendemain de ce mouvement au sein de la grande muette camerounaise, ce jour à Bounanjo, plusieurs officiers et sous-officiers de la région militaire interarmée numéro 2 ont été gratifiés. La remise des épaulettes et des galons a été présidée par le gouverneur de la région littorale, Samuel de Deney-Vahadibou, en présence d'Innocent, Abéga-Owona et de Mirabelle Mazot. Ils sont au total 37 officiers et 34 sous-officiers. Ils reçoivent leur épaulette et galons, signe de gratification au regard du travail abattu pour le maintien de la paix. Il s'agit là des officiers du troisième semestre comptant pour l'année budgétaire 2017 et les sous-officiers du second trimestre de cette même année. Le dévouement patriotique des forces de la défense est l'une des recommandations fortes qui leur ont été prescrites tout au long de cette cérémonie. C'est une grande joie qui m'anime, une joie de se sentir récompensé par la très haute hiérarchie parce que c'est le chef des armées qui m'a décoré de cette médaille et je suis reconnaissant à cette haute hiérarchie et ça m'appelle à beaucoup d'appel au travail et je crois que je vais encore doubler les efforts pour toujours mériter cette haute confiance. Pour ces officiers de la défense, cette promotion vient abreuver davantage l'énergie nécessaire pour mener à bien leur mission car si la confiance se mérite, elle doit pouvoir se consolider. C'est une promotion méritée qui va de la discipline puisque vous savez que la force des armées c'est la discipline et le travail bien fait qui mérite les encouragements de la hiérarchie. C'est ça qui a valu ma promotion au grade de commandeur dans l'ordre du mairie camerounais. C'est une invite à beaucoup d'ardeur, nous allons nous remettre au travail pour pouvoir en bénéficier davantage. Si la confiance se mérite, elle doit pouvoir se consolider. C'est dans une ambiance bon enfant que chaque partie s'est retirée du lieu de la cérémonie. En page culture du 20h, parlons de ce film qui retrace l'histoire du Cameroun, notamment sur la signature du traité Germano-Douala, une négociation de 1884 entre les chefs Douala et les Allemands sont passés en revue dans ce film dont le titre est « R-8-6 », la sortie officielle de ce véritable chef-d'oeuvre du réalisateur camerounais, Jean-Pierre Bécolot et Théir Ayaoundi, à présent de nos reporters, Elisée Bogba et Aïs Réla. Il a été réuni ce 12 juillet 1884 à la factory de Belta pour la signature du traité Germano-Douala. Peu avant la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique en 1884, des chefs traditionnels Douala négocient avec les commerçants allemands le traité qui fera du Cameroun un territoire allemand. L'histoire de cette négociation, faite il y a 133 ans, pas moins, vient d'être écrite et portée sur des écrans de cinéma. C'est l'histoire, disons, des tribulations, des conflits sur l'estuaire, un peu comme ça, autour de Douala. Ça s'appelle d'ailleurs Cameroon's River à l'époque, autour des années 1884, à partir du moment où les Allemands proposent un traité qui fera du Cameroun une colonie allemande plus tard. Awawichis, c'est le nom du film. Awawichis, ce document soumis aux Allemands par les chefs traditionnels Douala, comme souhait, comme besoin, comme doléance, à poser sur la table des négociations pendant la conférence de Berlin. Et aussi curieux que cela puisse paraître, l'histoire est écrite par une Allemande d'origine. Nous, en Allemagne, on ne savait même pas qu'on avait des colonies dans le temps. Donc je suis arrivée ici, j'ai trouvé un vieux bel-oncle qui me parlait l'allemand. Moi, je ne parlais pas le français, je ne parlais pas un demi-mot français quand je suis arrivée ici. Et j'étais très surpris, comment il a appris le vieux villageois, comment il a appris l'allemand. Donc c'est en ce temps-là que je m'en suis rendue compte que l'Allemagne et le Cameroun avaient une toute histoire commune. Je me suis posé des questions. Est-ce que nos enfants qui regardent les Superman, les autres héros fictifs, est-ce qu'il n'y a rien à tirer avec des héros de la résistance du Cameroun ? J'ai commencé à fouiller un peu quelques documents et j'ai trouvé des personnages vraiment dignes de rester dans la mémoire des héros. Bien au-delà de l'intérêt historique que revêt le sujet, l'histoire de la colonisation allemande au Cameroun porte les germes de ce que va vivre le continent africain jusqu'à ce jour. Cette histoire-là n'aurait pas pu être portée à l'attention du public sans la touche particulière et remarquable de la chaîne du peuple Equinox Télévisions. On n'a pas pu réunir tous les moyens dont on avait besoin. L'Institut Goethe nous a soutenus au départ et a ensuite été rejoint par la télévision Equinox. Et rejoint d'une manière particulière parce que j'ai beaucoup aimé la démarche de M. Chunkhe qui a seulement vu, je ne saurais pas de le dire, les images d'Awaishi sur Facebook et qui s'est dit tiens voilà des gens qui se lancent dans un projet qui est très intéressant parce qu'il dit pour lui que l'histoire du Cameroun devrait être racontée comme ça parce qu'il a des enfants qui d'une manière ou d'une autre devraient connaître l'histoire de leur pays et c'est la même chose avec tous les Camerounais, tous les enfants de ce pays. Donc c'est ainsi avec le soutien de Equinox aussi que nous avons pu faire cette première saison de 10 épisodes de 26 minutes. Il a été condamné par le Ngondo. Le Ngondo c'est qui ? C'est notre tribunal populaire. Oui, non, je veux dire... Awaishi, c'est une histoire d'intérêt personnel, de tribulation et de luttes intestines à l'origine de la naissance d'un pays, Cameroun River en 1884 mais qui va s'appeler plus tard Cameroun. La scénariste dit avoir écrit près de 2000 pages mais faute de moyens, 500 seulement ont été exploités. 133 ans après le traité Germano Douala. Awaishi, saison 1, c'est 10 épisodes de 26 minutes chacun. Et on a donc pu constater ce bel accent Camerounais dans l'expression de cette cinéaste de nationalité allemande. Jonathan Babila, you have the second part of the news. Right, Sylvester, the Cameroon Diaspora Forum fails to adequately address the dual nationality problem, one of the major obstacles to the establishment of many Cameroonians abroad, back whom the forum ended yesterday in the nation's political capital, Yaoundé, and a number of resolutions. Roland Akon has more from Yaoundé. The Diaspora Forum ends in Yaoundé with a 10-point resolution. The much-expected dual nationality is not among the 10 resolutions. I would like now to invite Cameroonian government to take this problem of dual nationality in the serious because this is a crucial problem for us Cameroonians living abroad, for us Diaspora. I don't need a passport to show myself as a Cameroonian. I'm a Cameroonian by birth. I might be a Cameroonian American today, but Cameroon remains my country of origin. So definitely, with or without dual nationality, it's not going to make a difference in terms of how I am going to operate personally. So to me, I don't think we should force the hand of the government to give us dual nationality. They must have their reasons, and some of them were explained to us yesterday in terms of the concerns that they have. I feel I'm a dual national because I've been told I can come here and do my things like a Cameroonian, and I don't have to worry about a law passing that I'm dual national. Nonetheless, some members of the Cameroonian diaspora are pleased with some of the 10 points. The one that really caught my attention is the very first one, which has to do with the secretary's office, and then also the second resolution that caught my attention has to do with the point of appointing a diaspora representative. Those are the two most important ones, at least to me, from my perspective. They are going to be helping to relocate the youth who are coming back to settle in Cameroon. That is very good. Also, they are going to be encouraging anyone living out of Cameroon to be able to invest in Cameroon without all the hitches that used to be before. And then also, they are going to be helping the diaspora to come back home peacefully and happily all the time instead of struggling every time to get home because of visa or the other thing. Critics of the diaspora forum see it was like a CPGM affair, as most members of the Cameroonian diaspora present in Yaondi were supporters of the governing CPGM party living abroad. However, there were other prominent figures of the Cameroonian diaspora, like NSSIMO and the Yaondi diaspora forum. Cameroon has officially been placed on the structural adjustment program by the International Monetary Fund, the IMF, and a 400 billion francs-year deal has been reached by the International Monetary Fund and the government of Cameroon to implement for the successful implementation of the three-year recovery program. and Mimi Mefu read through the communique announcing the much-criticized financial aid and our report. Chaining financial stability, increasing the economic growth in Cameroon, and boosting the private sector are the major benefits of the extended credit facility for Cameroon, approved by the International Monetary Fund. The communique, signed by the Secretary-General of the Presidency of the Republic on the 30th of June 2017, stated that a close to 4 billion francs-CFA financial grant is coming as a solution to the crumbling Cameroonian economy hit by drastic fall in oil price and security challenges. The decision was arrived at during the Executive Board meeting of the International Monetary Fund, which held six months after it was concluded at the SEMAC Extraordinary Summit in Yaondi on December 2016, that countries from the sub-region could solicit the intervention of the International Finance House. The government and the International Monetary Fund refer to the financial aid as the extended credit facility, but from every indication, it is the highly criticized structural adjustment program that is coming into force. Between 2017 and 2020, the supported program would improve the living standard of Cameroonians, increase economic growth, ameliorate Cameroon's business climate, infrastructure, and accelerate the private sector in the country. The government also acknowledged the technical and financial partners of the program, who are France, European Union, the World Bank, and the African Development Bank. It is in line with the objective of the Growth and Employment Strategy paper to drive Cameroon towards emergence by 2035. The Cameroon Renaissance movement in reaction has described the aid as a humiliation and another burden to be shouldered by Cameroon for several years. Professor Maurice Camto said that the financial grant would achieve very little so long as government spendings remain unreduced. Illegal fabrication, distribution, and sale of fake drugs is a rising threat to the health of Cameroonians and citizens of other African nations and to step up the fight against these areas. Lawyers in Cameroon have been edified on the fabrication and distribution of drugs in Africa, and this was during a seminar in Cameroon's political capital. The sales and distribution of fake pharmaceutical products is said to be on the rise in Africa and Cameroon in particular. Taxation authorities say six pharmaceutical products out of every ten are counterfeited. Sur dix médicaments vendus en Afrique centrale, six médicaments sont issus de la contrefaçon. This young day meeting seeks to associate lawyers in the fight against pharmaceutical crimes. We explain to the participants how their drugs can be protected in OAPI and in many African countries, and we give some information about the traditional medicines and how they can apply for protection because it's not the same system as in all legislation worldwide. Lawyers proposing a new idea, the protection of drugs in Africa by the system of patent application in African countries. Due to the fact that many drugs are very costly to Cameroonians, they don't have enough money or don't have enough means to attend to buy the drugs. The law has provided a system called in French importation parallèle, which allows countries to bring the medicine protected by patent, by other means, and not to follow the routes which is legally provided by the law. This idea, if properly implemented, jurists say, will help check the sales and distribution of counterfeited pharmaceutical products in Cameroon in particular and in Africa in general. And the year's land tussle between some inhabitants of Lokbesu in the Douala 5 municipality and the government is yet to be over. The defense team of the victims who were evacuated from their portions of land for the construction of a second or another campus of the University of Douala still demanding for compensation and also the clear delimitation of the land claimed by the university. Details in this report. Of close to 50, many inhabitants of Pekka Kattos to Pekka Deset in Lokbesu Douala 5 subdivision are still suffering following the destruction of their houses and forceful eviction from their portions of land by public authorities for the construction of a campus of the University of Douala. Close to a decade has elapsed since the alums were taken and compensation promised, but to date, they are still waiting for the promise to be fulfilled by government. We are asking for indemnity to be paid to 1,000 families as states the Prime Ministerial decree in Article 3. Victims of expropriation have to be paid indemnity. Another problem is the absence of a clear delimitation of the portion of the portion of land claimed by the university. We have been here for many years and some have their horses destroyed where it is not in the land of the university. That causes many problems for us. They have 132 hectares, but they are 900 hectares. They have been fighting for these demands over the years and they are found to continue until a satisfactory response to their plight comes from the administration. In the importance of Songkwo Minkane, a locality in the south region of the Republic of Cameroon, are lamenting over the bad state of roads running across the municipality and the continuous exploitation of their forest resources without any compensation. These are some of the issues that were highlighted during a recent concliffe between forest exploiters and the villagers. Catherine Coney reports. Roads linking the neighborhoods in Songkwo Minkane are in a vast state of dilapidation. Inhabitants decry the numerous potholes on the roads which renders circulation difficult. Lucas of Songkwo Minkane also complained on the continuous exploitation of their forests. Inhabitants complained that the rate of underdevelopment in the locality is not commensurate to the benefits ripped from the exploitation of their farms. These problems, among others, were presented to the contractors in charge with the exploitation of the forest during a visit recently to the locality. The residents also urged them to bring development in the village and improve on their living conditions. The forest explorers on their path promised that the worries of the people of Songkwo Minkane have not fallen on deaf ears. 39 soldiers have received epaulets raising them to higher ranks in the military. This was during a ceremony today at the Commercial Avenue Ceremonial Ground in the northwest region of Cameroon. The ceremony was presided at by northwest governor Adolf Lely Lafric and speaking to our reporters in the northwest region. Some of the newly promoted soldiers, AWI Fidelis and Awa M'V Tanyi, said the promotion is a call for greater responsibilities and commitment. Now, here's an extract of what they told a northwest correspondent. We'll be having an extract of what some of the soldiers who received epaulets today at the Bamenda Commercial Avenue Ceremonial Ground raising them to new ranks and they said to a northwest correspondent that the promotion is a call for greater responsibility and commitment. Now, here in the economy, Captain Douala, a similar ceremony took place at the ceremonial ground of the 2nd Military Region in Bonanjo. And, of course, here in Douala, the ceremony was presided at by literal governor Samuel Diedoni-Ivaha Diboa. The ceremony took place, of course, at the 2nd Military Region Ceremonial Ground in Bonanjo, besides governor Samuel Diedoni-Ivaha Diboa, we called it up, General Sani Mouhamadou, who was the top military official in that ceremony, the commander of the 2nd Military Region. And this is where we draw the curtain on this edition of the bilingual newscast on Ekinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Sibir. Good night to you, Jonathan Babila. Madame, monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Ekinox Television. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Le mouvement patriotique des forces de la défense est l'une des recommandations fortes qui leur ont été prescrites tout au long de cette cérémonie. C'est une grande joie qui m'anime, une joie de se sentir récompensé par la très haute hiérarchie parce que c'est le chef des armées qui m'a décoré de cette médaille et je suis reconnaissant à cette haute hiérarchie et ça m'appelle beaucoup d'appel au travail et je crois que je vais encore doubler des efforts pour toujours mériter cette haute confiance. Pour ces officiers de la défense, cette promotion vient abreuver davantage l'énergie nécessaire pour mener à bien leur mission car si la confiance se mérite, elle doit pouvoir se consolider. C'est une promotion méritée qui va de la discipline puisque vous savez que la force des armées c'est la discipline et le travail bien fait qui mérite les encouragements de la hiérarchie. C'est ça qui a valu ma promotion au grade de commandeur dans l'ordre du mérite camerounais. C'est une invite à beaucoup d'ardeurs nous allons nous remettre au travail pour pouvoir en bénéficier davantage si la confiance se mérite elle doit pouvoir se consolider. C'est dans une ambiance bon enfant que chaque partie s'est retirée du lieu de la cérémonie. En page culture du 20h parlons de ce film qui retrace l'histoire du Cameroun notamment sur la signature du traité Germano-Douala une négociation de 1884 entre les chefs et les Allemands sont passés en revue dans ce film dont le titre est la sortie officielle de ce véritable chef d'oeuvre du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bicolor et Théhir A. Yaoundé à présent de nos reporters Elisée Bogba et Aïsserela. Ils étaient réunis ce 12 juillet 1884 à la factory de Belta pour la signature du traité Germano-Douala. Peu avant la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique en 1884 des chefs traditionnels d'Oala négocient avec les commerçants allemands le traité qui fera du Cameroun un territoire allemand. L'histoire de cette négociation faite il y a 133 ans pas moins vient d'être écrite et portée sur des écrans de cinéma. C'est l'histoire disons des tribulations des conflits sur l'estuaire un peu comme ça autour de Douala ça s'appelle d'ailleurs Cameroon's River à l'époque autour des années 1884 à partir du moment où les allemands proposent un traité qui fera du Cameroun une colonie allemande plus tard. Awawichis c'est le nom du film Awawichis ce document soumis aux allemands par les chefs traditionnels d'Oala comme souhait comme besoin comme doléance à poser sur la table des négociations pendant la conférence de Berlin. Et aussi curieux que cela puisse paraître l'histoire est écrite par une allemande d'origine. Nous en Allemagne on ne savait même pas qu'on avait des colonies dans le temps donc je suis arrivé ici j'ai trouvé un vieux bel-oncle qui me parlait l'allemand moi je ne parlais pas le français je ne parlais pas un demi-mot français quand je suis arrivée ici et j'étais très surpris comment il a appris le vieux villageois comment il a appris l'allemand donc c'est en ce temps-là que je m'en suis rendu compte que l'Allemagne et le Cameroun avaient une toute histoire commune. Je me suis posé des questions est-ce que nos enfants qui regardent les Superman les autres héros fictifs est-ce qu'il n'y a rien à tirer avec des héros de la résistance du Cameroun j'ai commencé à fouiller un peu quelques temps j'ai également donné une copie de cette proposition au Sénat et à l'Assemblée nationale que nous avons visité ce matin nous demandons également une implication effective dans l'organisation du FAUDIAS des vrais membres de la diaspora afin qu'ils s'approprient parce qu'après tout il s'agit de la diaspora pendant une semaine la diaspora camerounaise celle conviée par les pouvoirs publics s'est réunie à Yaoundé il était question de poser les jalons d'un retour au bécaille de ces Camerounais de l'étranger afin de leur permettre de participer eux aussi au processus de développement du pays et vivement que le ciel demain soit plus clair entre la diaspora camerounaise et Yaoundé les avocats face à la criminalité pharmaceutique ils ont été défiés sur la responsabilité médicale des firmes pharmaceutiques dans la fabrication et la distribution des médicaments en Afrique cette thématique qui était au centre d'une rencontre à Yaoundé trouve toute sa pertinence dans l'invasion du marché camerounais par des médicaments contre fait reportage Élise-Emmanuel Diop Marcelin Garçon la criminalité pharmaceutique prend de plus en plus des proportions inquiétantes à l'échelle mondiale vous prenez par exemple la revue de l'OMD du mois de novembre 2016 nous rappelle que 90 pays dans le monde sont inondés par les médicaments contre fait sur le paludisme et la tuberculose et que cela tue environ 700 000 personnes par infibri ou 700 000 personnes vous avez des données de l'OMC qui vous disent que sur 10 médicaments vendus en Afrique centrale 6 médicaments sont issus de la contrefaçon et l'OMD nous fait savoir que environ 200 milliards de dollars constituent le chiffre d'affaires par an des médicaments contre faits au Cameroun le phénomène va également grandissant aux grandes dames de l'administration fiscale et des consommateurs qui en payent un lot de tribut il y a moins de deux semaines on a saisi plus de 200 kg de cramolles dans le secteur des douanes de l'extrême nord donc nous sommes là en présence d'une criminalité véritablement organisée il y a une mutation du secteur du filon de la grogue vers celui des médicaments qu'on préfère parce que celui des médicaments qu'on préfère a moins de risque que celui de la grogue il y a donc une translation un déplacement d'intérêt de la part de ces délinquants le phénomène est si alarmant qu'il est apparu nécessaire d'associer les avocats à une réflexion celle portant sur la responsabilité médicale du fait de la fabrication de la mise sur le marché et de la distribution du médicament en Afrique au rang des thématiques développées figure en bonne place la sécurisation des médicaments par le système des brevets en droit africain notre exposé a consisté essentiellement à démontrer comment est-ce que le brevet protège le procédé du médicament et comment est-ce que la marque protège le médicament lui-même parce que ça est de deux procédures différentes il faut reconnaître qu'aujourd'hui à l'OAPI suite à la subvention que cette institution accorde aux traduits praticiens et aux chercheurs locaux la pharmacopédie traditionnelle connaît un certain ressort et de plus en plus beaucoup de chercheurs déposent leurs inventions ou leurs découvertes à l'OAPI pour bénéficier du titre qu'accorde cette institution la rencontre de Yaoundi a le mérite d'avoir ouvert davantage les yeux des avocats sur un phénomène mondial qui n'épargne pas malheureusement le Cameroun des civils déjà concentrés sur les élections qui seront organisées au Cameroun en 2018 l'ONG Monde à Venir a entretenu certains acteurs du processus électoral sur les enjeux de ces scrutins la rencontre s'est tenue dans la ville de Boulouva dans la région du sud Roger Takala Nadine Yam les électeurs et les formations politiques sont des acteurs majeurs d'un script document et j'ai trouvé des personnages vraiment dignes de rester dans la mémoire des gens bien au delà de l'intérêt historique que revêt le sujet l'histoire de la colonisation allemande au Cameroun porte les germes de ce que va vivre le continent africain jusqu'à ce jour cette histoire là n'aurait pas pu être portée à l'attention du public sans la touche particulière et remarquable de la chaîne du peuple Equinox Télévisions on n'a pas pu réunir tous les moyens dont on avait besoin l'institut Goethe nous a soutenu au départ et a ensuite été rejoint par la télévision Equinox et rejoint d'une manière particulière parce que j'ai beaucoup aimé la démarche de monsieur Tchoumke qui a seulement vu je ne saurais de le dire les images de Hawa Wishi sur Facebook et qui s'est dit tiens voilà des gens qui se lancent dans un projet qui est très intéressant parce qu'il dit pour lui que l'histoire du Cameroun devrait être racontée comme ça parce qu'il a des enfants qui d'une manière ou d'une autre devraient connaître l'histoire de leur pays et c'est la même chose avec tous les Camerounais tous les enfants de ce pays donc c'est ainsi avec le soutien de Equinox aussi que nous avons pu faire cette première saison de 10 épisodes de 26 minutes il a été condamné par le Ngondo le Ngondo c'est qui ? c'est notre tribunal populaire oui non je veux dire Hawa Wishi c'est une histoire d'intérêt personnel de tribulation et de luttes intestines à l'origine de la naissance d'un pays Cameroun River en 1884 mais qui va s'appeler plus tard Cameroun la scénariste dit avoir écrit près de 2000 pages mais faute de moyens 500 seulement ont été exploités 133 ans après le traité Germano Douala Hawa Wishi saison 1 c'est 10 épisodes de 26 minutes chacun et on a donc pu constater ce bel accent Camerounais dans l'expression de cette cinéaste de nationalité allemande Jonathan Babila you have the second part of the news right Sylvester the Cameroon diaspora forum fails to adequately address the dual nationality problem one of the major obstacles to the establishment of many Cameroonians abroad back home the forum ended yesterday in the nation's political and the nation's political capital on a number of resolutions living in the nation's for us I don't need a passport to show myself as a Cameroonian I'm a Cameroonian by birth I might be a Cameroonian American today but Cameroon remains my country of origin so definitely with or without dual nationality it's not going to make a difference in terms of how I am going to operate personally so to me I don't think we should force the hand of the government to give us dual nationality they must have their reasons and some of them were explained to us yesterday in terms of the concerns that they have I feel I'm a dual national because I've been told I can come here and do my things like a Cameroonian and I don't have to worry about a law passing that I'm a dual national Nonetheless some members of the Cameroonian diaspora are pleased with some of the ten points One that really caught my attention is the very first one which has to do with the secretary's office and then also the second resolution that caught my attention has to do with It's the message that the organization Un Monde Avenir is all going to be ported to Ebolova in the region of the south to a number of electoral elections In an election proches to the elections and so it is prepared to make these actors to maîtriser a certain number of subjects who have a narrowed with the processus electorals For what is the electorals the society civil rappelle that he must receive the elements necessary susceptible to allow to choose a choice in the one in all knowledge of the cause Nous voulons construire une société citoyenne où l'électeur faire le choix d'un candidat sur la base de l'offre politique qu'il propose et non sur la base de sa proximité avec ce dernier C'est ça l'enjeu de cette formation Les partis politiques quant à eux sont appelés à accompagner la société civile dans l'éducation et l'encadrement politique des populations A l'approche d'une année électorale multiple au Cameroun la société civile pense qu'il faut travailler à améliorer les acquis démocratiques dans notre pays Nous voulons renforcer ce qui existe parce qu'on ne parle pas de zéro non plus il y a quelque chose qui existe mais qui est loin d'être ce qu'on attend dans un pays et qui se revendique d'être un pays démocrate Outre les formations politiques ce séminaire a également vu la participation des professionnels de médium de la région du sud L'armée camerounaise s'est enrichie récemment de 11 nouveaux généraux parmi lesquels Aga Robinson jusque là colonel responsable de la brigade d'infanterie de la ville de Baminda la nouvelle de sa nomination a été fortement saluée par son entourage d'ignement Nadine Yambou C'est une immense joie qui habite le désormais général de brigade d'infanterie motorisée Aga Robinson l'annonce de sa nomination a plongé sa famille ses collègues et ses amis dans une effervescence totale A la résidence du général de brigade Aga Robinson le gouverneur de la région du nord-ouest Adolphe Lélé l'Afrique Il s'agit là de la reconnaissance des mérites d'un officier supérieur qui a servi la nation l'état et nos forces de naissance avec honneur et fidélité à la région du nord-ouest parce qu'il est notre général Conscient des défis qu'il se doit de relever dans son secteur d'activité ses efforts fournis pour assurer la sécurité la discipline et le maintien de la paix ont été gratifiés avec cette promotion Il est normal que quand vous accédez aux nouvelles fonctions les nouvelles grades les régions sont énormes on ne peut pas faire ça vous seul il y a Dieu qui vous aide il y a les anciens qui sont là il y a les collaborateurs il y a les résultats administratifs Le général de brigade Aga Robinson fils du nord-ouest a marqué son passage dans la région de l'ouest du sud-ouest et du nord-ouest où il est actuellement en service Un reportage de Dine Edmond et Mirabel Mazot Et au lendemain de ce mouvement au sein de la grande muette camerounaise ce jour à Bounanjo plusieurs officiers et sous-officiers de la région militaire interarmée numéro 2 ont été gratifiés la remise des épaulettes et des galons a été présidée par le gouverneur de la région littorale Samuel de Deney Vahadibou en présence d'Innocent Abéga Ouna et de Mirabel Mazot Ils sont au total 37 officiers et 34 sous-officiers Ils reçoivent leur épaulette et galons signe de gratification au regard du travail abattu pour le maintien de la paix Il s'agit là des officiers du troisième semestre comptant pour l'année budgétaire 2017 et les sous-officiers du second trimestre de cette même année Le dévouement compte Mesdames, Messieurs bonsoir à toutes et à tous bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévisions Jonathan Babila Bonsoir Sylvain Merci, Pauline Zangau Les Camerounais de la Diaspora passent à l'initiative du gouvernement qui les a invités sur la table des discussions à travers un forum qui leur a été consacré toutefois ces Camerounais vivant à l'étranger indiquent que bien des nuages démeurent sombres entre la diaspora camerounaise et Yaoundé Les avocats camerounais s'arment pour mieux aborder les questions liées à la criminalité pharmaceutique et ont été édifiés lors d'une rencontre à Yaoundé Mesdames, Messieurs Voilà pour les titres de cette édition du 20h retournons dans quelques instants pour la suite Une fois de plus bonsoir à tous le forum de la Diaspora le tout premier s'est refermé hier à Yaoundé sous une note de satisfaction des Camerounais de l'étranger qui saluent l'initiative du gouvernement qui semble avoir prêté une oreille plutôt attentive cette fois leur vindication plus de précision dans ce reportage d'Elisee Bokba et Aïsiril Une soirée de gala riche en sons et couleurs puis la signature des autographes Et voilà qui marque la fin en apothéose du forum de la Diaspora première édition à Yaoundé Nous sommes très très heureux ce soir parce que le Fodias s'est très très bien passé au départ c'était un peu compliqué mais à la fin vraiment ça a trop bien tenu Dans l'ensemble on peut dire que les choses sont très bien passées nous sommes arrivés provenant de la Suisse il y a pas mal de points qu'on a discuté il y a eu beaucoup d'avancer ça a permis de rapprocher la Diaspora de rapprocher le gouvernement et la Diaspora discuter de certains nombres de points La satisfaction est d'autant plus grande que les préoccupations de la Diaspora ont reçu un écho favorable des pouvoirs publics Nous on se bat pour la mise en place d'une carte de soins appelée CSE complémentaire santé et soins qui va favoriser l'accès aux soins pour la population On a été reçu par des ministres qui ont promis vraiment nous amener jusqu'au bout de nos projets Nous sommes porteurs d'un projet celui du fonds Diaspora 2035 qui est un fonds qui doit être mis en place financé par la Diaspora pour les projets d'investissement au Cameroun Nous avons retenu un projet de construction d'un hôpital de référence en Afrique centrale Nous sommes allés sur la base d'un principe simple On s'est dit que si chaque Camerounais de la Diaspora dont 20 euros sur un échantillon de 500 000 personnes ça fait 10 millions d'euros qui fait 6 500 millions de francs CFA ça peut construire un hôpital de référence Ce sera un projet une oeuvre visible et concret un apport concret de la Diaspora Une nuance tout de même à relever Satisfaction oui mais pas total Au fur et à mesure que le temps passe pour ceux qui ont changé de nationalité les frais de visa vont crescendo il y a problème quelque part et il y a donc peut-être cette nécessité de leur trouver une alternative donc comme je disais un visa D pour ceux qui investissent par exemple dans l'immobilier un visa par exemple de durée un peu plus longue pour faciliter la migration circulaire et tout ceci à zéro franc